La principauté sera renversée Tu ne suis pas le train du monde ou le train des autres Tu es là, tu as ouvert ton esprit, tu réagis En tenant compte de ce que Dieu t'a montré Il faut que tu sois là Le Dipakria Internet, c'est une instance, une institution de l'église Qui se déroule chaque année, une seule fois Père, nous te bénissons pour cette convocation sur la Nel Pour cette nuit bénie que tu nous as donnée Nous plaidons Seigneur Que tes destins globaux rattachés A cette rencontre Ça complique dans ma vie Dans la vie des frères Dans la vie de l'église Au nom de Jésus Christ Amen Cette nuit Seigneur Jésus Christ Nous prions au nom de Jésus Christ Père, que tous tes destins Seigneur Rattachés à cette nuit Seigneur S'accomplissent Seigneur Jésus Christ Dans ma vie Dans la vie de mon frère Et dans la vie de l'église Au nom de Jésus Christ Amen Oh Père, nous supplions Seigneur Que tu déchies les yeux au-dessus de ton serviteur Que tu le remplisses à débordement de ton esprit saint Afin que Seigneur, il reministe ce soir Et t'en remplis de la plénitude de ton esprit saint De ta puissance Seigneur De ton action Fais-le nous te supplions Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen Oh Seigneur, que ta puissance descend sur le leader Oh Seigneur, nous prions, nous prions Que les yeux s'ouvrent Que les yeux s'ouvrent Que les yeux s'ouvrent Seigneur Et que tu remplisses Seigneur Que tu descends sur le leader Que tu descends sur le leader Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Amen Tu vas prier Tu vas demander à Dieu Pendant que le pasteur nous rend ministère Rend ministère à l'église Prie qu'il ressort de Dieu Il ressort ministère de Dieu Amen Pendant qu'il écoute Les témoignages Qu'il ressort de Dieu Un grand ministère Pendant qu'il nous conduit Qu'il ressort de Dieu Un grand ministère Amen Qu'il ressort le ministère De notre Seigneur Jésus Christ Prie ensemble Seigneur Seigneur, nous supplions ta grâce Et nous plaidons éternellement Que pendant que ton serviteur Rame ministère à l'église Nous plaidons qu'il ressort Au ministère de toi Seigneur Nous plaidons qu'il ressort Au ministère de toi Seigneur Nous t'en supplions Oh Dieu Un ministère qui va le faire grandir Un ministère qui va l'élever Oh Dieu Un ministère Oh Dieu Qui va le souder davantage Oh Dieu A toi Seigneur Nous t'en supplions Fais-le au nom de Jésus Christ Amen Si tu es au milieu de la salle Et si tu es sur les ailes Viens insister Au milieu de la salle Sur les ailes S'il vous plaid Venez insister pour ce sujet Nous pions que Pendant qu'il se rentre Au ministère de ton ministère Au travers des témoignages Des révélations Seigneur S'il te plaid Fais-le au nom de Jésus Christ Amen Amen Seigneur Nous prions Que pendant que ton serviteur Nous rends ministère Seigneur Libère les cieux Au-dessus de lui Et que ton esprit Descends sur l'abondance Oh Dieu Rends-lui ministère Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Amen Éternel Notre Père Nous recommandons A ta grâce Ton serviteur Menier Boniface Nous prions Que le ciel Se déchire Et que tu descendes Dans sa vie Pendant qu'il sera en train De nous rendre ministère Qu'il reçoit Ta touche Qu'il soit restauré Béni Pendant qu'il sera en train De nous bénir Au nom de Jésus Christ Amen Amen Dix personnes Viendront en témoignage Viendront en grâce Pour chaque édition De la croisade Jusqu'à ce jour Première édition Deuxième édition Troisième édition De la croisade Pour le renversement Des principautés Père Tu nous remercies Pour la deuxième édition Du renversement Des principautés Personnelles et familiales Au nom de Jésus Christ Père notre Dieu Nous te rendons grâce Merci pour la troisième Édition Du renversement Des principautés Personnelles et familiales Que la gloire Et la louange Te seront en train De nous Christ Amen Nous te bénissons Nous te rendons grâce Te disons merci Pour la quatrième édition Du renversement Des principautés Personnelles et familiales Merci Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Ensemble Prions pour amener à l'existence L'édition de cette année Prions ensemble Chaque jour Chaque jour a besoin D'un message Des exhortations Des témoignages Des guérisons Des témoignages Des délivrances C'est-à-dire Le message J'ai sauté une étape Les âmes sauvées Le message Des âmes sauvées Les témoignages Des guérisons Des délivrances Les visions Les prophéties Bref Les miracles Donc Tu viens Tu libères Les vertus De chaque jour Tu prends une Si c'est les témoignages Tu libères Tous les témoignages Puissants Qui glorifient Dieu Si c'est le deuxième jour Tu libères Soit les visions Soit les Les miracles Les guérisons Alléluia Tu prends une D'une seule chose Donc il y a des choses Qui se passent Chaque jour Chaque jour On prêche Donc il faut Le message Du premier jour Chaque jour On écoute Les témoignages Il faut libérer Les témoignages Du deuxième jour Chaque jour Il y a des visions Tu libères Les visions Du premier jour Ou du deuxième jour Les louanges De chaque jour Les messages De chaque jour Les âmes Sauvés De chaque jour Les témoignages De chaque jour Les guérisons De chaque jour Les dérivants De chaque jour Les proposies De chaque jour Les visions De chaque jour Seigneur Nous te bénissons Et nous prions Que pendant ces 40 jours Tu libères la puissance Pour des témoignages Pour des témoignages Nous prions Nous prions pour libérer Amen Nous prions Nous prions Nous te bénissons Seigneur Nous prions Seigneur Femmes Pour des témoignages Du premier jour Le 9 août Au dernier jour Les témoignages Les témoignages Les témoignages Les témoignages De son maître N'a rien préparé Et n'a pas agi Selon sa volonté Sera battu D'un grand nombre De coups Amen Nous allons prier Que personne N'arrive à la croisade Sans une préparation Individuelle Que personne N'arrive à la croisade Sans avoir consacré Des moments Pour se préparer Préparation Intellectuelle Spirituelle Financière Beaucoup Seront absents Parce qu'ils n'auront pas eu Le transport Ils n'ont pas préparé Même si tu vas à pied Tu peux arriver Quand on a fini Peut-être qu'on te suit Ton zèle Tu vas marcher à pied Chaque jour Tu arriveras Quand on a terminé Où est la version Du frère Josias Lis ça dans une autre version Version parole vivante Le serviteur Qui sait parfaitement Luc chapitre 12 Le verset 47 Version parole vivante Le serviteur Qui sait parfaitement Ce que son maître Veut de lui Mais qui n'aura pas même Essayé d'agir Selon cette volonté Et n'aura rien préparé Devra s'attendre À être sévèrement puni Amen L'idée centrale de ce passage C'est qu'il faut se préparer Tu sais ce que Dieu attend de toi Tu te prépares Tu ne suis pas le train du monde Ou le train des autres Tu es là Dieu a ouvert ton esprit Tu réagis En tenant compte de ce que Dieu t'a montré Il faut que tu sois là Ne dis pas qu'il y a Internet C'est une instance C'est une institution de l'église Qui se déroule chaque année Une seule fois Donc tu t'assois Tu prie Tu cherches le transport Tu jeûnes Tu te mets dans des conditions Qui peuvent permettre à un homme D'entrer dans la présence de Dieu Il y a beaucoup de miracles Mais ce n'est pas tout le monde Qui voit les miracles Les incrédules Entendent seulement Qu'il y a eu un miracle La Bible dit que Quand Jésus rendait ministère Les villes où il y avait des incrédules Ne voyaient pas les miracles Ils priaient seulement un peu Ils guérissaient quelques malades Alléluia Notre attitude peut rabaisser Le niveau de la croisade La croisade dépend de l'état Des coeurs Pendant la période de la croisade Des coeurs incrédules Ferment le ciel Des coeurs sans fardeau Sans vision Sans préparation Ferment le ciel Quelques personnes vont venir prier Nous plaidons Que personne parmi le peuple N'arrive à la croisade Cette année Sans une préparation individuelle Au niveau spirituel Au niveau matériel Au niveau financier Au niveau émotionnel Nous plaidons Nous plaidons Nous plaidons que tu donnes à chacun De se préparer Au Dieu Fais-le au nom de Jésus-Christ Amen Nous prions Nous supplions Que tu nous fasses comprendre Ce que tu es en train de dire Dans ce passage Au Seigneur Pour que nous puissions Nous ressaisir Seigneur Et nous préparer Seigneur Et nous préparer Physiquement Spirituellement Financièrement Oh Seigneur S'il te plaît Au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur Parce que tu dis Que le succès de la croisade Dépend de la préparation Des coeurs Je prie Seigneur Que tu accordes A chaque saint A chaque missionnaire Chaque dirigeant Chaque ancien A chaque disciple De se préparer Seigneur Qu'on cette révélation Au Père Et que le Fadeur soit présent Et que la préparation Au niveau spirituel Au niveau financier Matériel Et même au niveau physique Se fasse Seigneur Afin que les choses soient ouvertes Pour te laisser agir Pendant cette croisade Au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur Nous crions à toi Que cette 16ème édition Soit spéciale A tous les niveaux Nous prions Que tu nous révèles Clairement Comment on se prépare A rencontrer Dieu Dans la nouvelle alliance Que notre attitude Vis-à-vis de cette croisade Relève le niveau Oh notre Dieu Que notre manière Aide à agir Oh Seigneur Te pousse à descendre D'une façon Inhabituelle A Tiekwa Pour nous visiter Pour nous délivrer Pour nous guérir Oh Seigneur S'il te plaît Au nom de Jésus-Christ Amen Nous prions au nom de Jésus-Christ Pour supplier ta grâce Que tu accordes Que chacun de nous Se prépare Spirituellement Émotionnellement Physiquement Financièrement Pour aller à la croisade Que aucun frère Seigneur n'aille à la croisade S'est préparé Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Seigneur Des cœurs Sans fardeau Peuvent fermer Le ciel au-dessus de nous Nous ne voulons pas Que le ciel soit fermé Au-dessus de nous Lors de cette croisade Nous prions Notre Père Que tu nous révèles Les stratégies Tu nous révèles Les actions Tu nous révèles Ce qu'il faut faire Pour nous préparer Pour aller à ta rencontre Seigneur S'il te plaît Seigneur Enseigne-nous Au nom de Jésus-Christ Amen Quelqu'un lise pour nous Marc chapitre 6 Verset 1 à 5 Jésus partit de là Et se rendit dans sa patrie Ses disciples le suivit Quand le sabbat fut venu Il se mit à enseigner Dans la synagogue Beaucoup de gens Qui l'entendit Était étonné Et disait D'où lui viennent Ces choses Quelle est cette sagesse Qui lui a été donnée Et comment de tels miracles Se font-ils Par ses mains N'est-ce pas Le chapentier Le fils de Marie Le frère de Jacques Et de Jose De Jude Et de Simon Et ses soeurs Ne sont-elles pas ici Parmi nous Et il Était pour eux Une occasion de chute Mais Jésus leur dit Un prophète N'est méprisé Que dans sa patrie Parmi ses parents Et dans sa maison Il ne put faire Là Aucun miracle Si ce n'est Qu'il imposa Les mains A quelques malades Et les guérit Amen Gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse Amen Nous avons des besoins Et nous voulons Que Dieu rencontre Nos besoins Et dans ce passage Il est dit que Jésus n'a pas fait Beaucoup de miracles Si ce n'est que Quelques guérisons Et on pourrait se demander Jésus Qui a fait tant de miracles Tant de délivrances Partout où il est passé Comment se fait-il que Dans sa famille Dans sa propre patrie Il n'ait pu faire De miracles Quel était le problème Quel est ton problème Pour ne pas que Jésus Fasse des miracles Dans ta vie Pour ne pas que Jésus Intervienne dans ta vie Et la chose Qui nous est révélée ici La première chose C'est La familiarité Les gens savaient que Jésus Ils connaissaient Jésus Le fils du charpentier Le petit Jésus Derrière Joseph La familiarité La routine C'est toujours Croisant les remboursements Des précipités Bah tiens quoi là On va aller là-bas La routine La familiarité Chaque année c'est comme ça On va aller Deuxième chose Deuxième chose Avec cette familiarité Jésus était Une occasion de chute Les gens Ne voyaient pas Dieu Les gens ne voyaient pas Dieu Les gens n'étaient pas Préparés A recevoir Dieu A recevoir la délivrance A recevoir la guérison Comme ailleurs On a le témoignage D'une maman Une femme Qui courait même Qui a juste touché La robe de Jésus Elle était préparée Elle était déterminée Elle voulait la guérison Mais la personne N'était déterminée C'était la routine C'était la familiarité Le vrai problème C'est l'incrédulité C'est l'incrédulité On vient Mais au fond De nous-mêmes On ne croit pas Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que le passage Meneva dit là-bas encore C'est pas les témoignages On va écouter C'est pas Les semeurs Qui vont chanter La routine La routine La routine La familiarité Et puis La légèreté On dit de renverser Les idoles On est habitué Seigneur, seigneur Les idoles de mon cœur Seigneur, seigneur Les idoles de mon cœur Et puis ça s'arrête là Comment est-ce que tu te prépares ? Comment est-ce que tu vois A Dieu quoi ? Comment est-ce que tu comprends A Dieu quoi ? Pour toi A Dieu quoi ? Quel impact ? Pourquoi les autres sont guéris A Dieu quoi ? Et puis tu n'es pas guéri Pourquoi les autres sont délivrés Et puis tu n'es pas délivré ? C'est avec quelle attitude Tu te rends à Dieu quoi ? Avec quel comportement ? Quelle est ta vision Ou a Dieu quoi ? 2016 Qui vient Comment ? 16ème édition Pardon Excusez-moi 16ème édition Quelle est ta vision ? Quel est l'état de ton cœur ? Est-ce que tu t'as un peu causé ? On va se retrouver là-bas Les relations Ce message nous interpelle Avec quel état de cœur Tu te rends à Dieu quoi ? Comment est-ce que tu vas Attraper ta guérison ? La partie La région Le village Les parents De Jésus N'ont pas reçu Ce qu'ils devaient recevoir Parce qu'il y avait Trop de choses dans leur tête Trop de raisonnement Trop de calcul Trop de légèreté D'indifférence Parmi eux Il y a des gens Qui connaissaient La loi Les prophètes Les prophètes Qui savaient Que Jésus Allait venir Que le Messie Allait venir Ils sont même Les parents Ils savent De quelle manière Jésus est né Ils savent Ce que Dieu a dit à Joseph Ils savent tout ça Ils connaissent L'origine divine De Jésus Ils savent ça Mais ils sont pas rentrés Dans leur bénédiction Ils sont pas rentrés Dans leur bénédiction A cause du cœur fermé Eux-mêmes ont fermé le ciel Est-ce que tu vas fermer ton ciel? Est-ce que tu vas fermer ton ciel Pour aller à Thiebois? Ou bien est-ce que tu vas ouvrir ton ciel? Vous savez quel ciel tu t'en vas? Le Dieu nous a enseigné Que nous sommes en plein à Thiebois Nous sommes en plein à Thiebois Que c'est maintenant À Thiebois c'est maintenant Ce n'est pas le site En tant que tel C'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant que les cœurs C'est maintenant que les cœurs C'est maintenant qu'il faut Il faut souffrir d'eau À Thiebois c'est maintenant Quel est l'état de ton cœur? Comment est-ce que tu vois Thiebois? Comment est-ce que tu contemples À Thiebois? Quelle est la projection Que tu fais d'à Thiebois? Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce que ce sera la même chose Que les parents de Jésus? Qui ont reçu Jésus Et puis rien ne s'est passé Vas-tu aller à Thiebois? Et puis revenir Comme si tu n'étais pas allé à Thiebois? Tu t'en vas et puis tu reviens Les mains vite Alors que le Père A plein de colis Plein de cadeaux Plein de bénédictions Le ciel est ouvert Chacun est ouvert Il y a son ciel Quand il s'en va Il prend Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Frère C'est juste que le Seigneur M'a mis à cœur Une grande réflexion Une grande méditation Tu dois déchirer ton cœur Déchirer ton cœur Rien ne doit plus être comme avant 16ème édition Ce n'est pas un début 16ème édition Nous savons ce qui se passe Tu dois ouvrir ton ciel Avant d'aller Que Dieu vous bénisse Seigneur ta parole Déclare que tu étais tonné De l'ingrédulité Tu étais suppris Que les hommes De ta patrie Aient crédul Ils n'ont pas vu cette évidence Que tu es Dieu Et que quand tu es quelque part Le miracle suit Seigneur délivre-nous Des pensées traditionnelles Que nous avons De la croisade De l'enversement Des principautés personnelles Et familiales Délivre-nous même Seigneur De la familiarité De cette légèreté Avec laquelle nous traitons Les choses devant toi Seigneur Oh Dieu Tu dois donner Tu es prêt à donner Ce que nos cœurs désirent Mais si nos cœurs ne désirent Rien Seigneur Nous n'allons rien recevoir Fais-nous plaidant Seigneur Que tu déchies le voile Oh notre Dieu Dans les pensées Dans les cœurs Que tu amènes Chaque heure A soupirer Après ta présence A soupirer Après ta rencontre spéciale A cette croisade Oh notre Dieu Tu as dit quoi A la 16ème édition Nous te supplions Notre Dieu Accorde-nous Oh Père Oh Dieu De te désirer profondément De tout notre être Chacun Seigneur Selon son besoin Selon son niveau Où tu veux Le rencontrer Afin que nous soyons Dans cette vision Oh Dieu Délivre-nous Oh Dieu De cette vision charnel De préparation charnel De cette croisade Papa si tu as parlé C'est parce que tu veux Nous faire du bien Nous te supplions Aie pitié Viens au secours Père S'il te plaît Au nom de Jésus Christ Amen Dans les préparatifs Ou dans la préparation Que ceux qui dorment Se réveillent Prions ensemble Saint Seigne Terner notre Père Nous ne voulons pas D'émotions Des sentiments Nous voulons être vrais Nous voulons Sincère Nous supplions Ta grâce Que chaque ancien Chaque missionnaire Chaque dirigeant Chaque faisais Des disciples Entre dans une préparation Active Et entraîne Le peuple Dans la préparation Nous voulons que cela Vienne à l'existence De Père Au nom de Jésus Christ Amen Au Père Nous prions Au nom de Jésus Christ Que chaque dirigeant Chaque missionnaire Notre Dieu Chaque fédère Des disciples Notre Dieu Se prépare Et entraîne Le peuple Dans la préparation Pour la cour Aie Nous prions Notre Dieu Que tu bénisses Chaque dirigeant Notre Dieu Au châtre Quelqu'un Nouveau Qui soit Notre Dieu Au point Traîne Le peuple Notre Dieu Dans la préparation Pour la croisade Au nom de Jésus Christ Amen Tiens les anciens Les missionnaires Les dirigeants Les faisais De disciples Que chacun Se prépare Seigneur Pour rencontrer Dieu la croisade Que les disciples Sont entraînés Nous te supplions Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Demandons un temps clément C'est le mois de juillet Les pluies Sont là Au rendez-vous Prions que du premier jour Au dernier jour Que le temps Soit bon Soit beau Alléluia Ça c'est un miracle Et la croisade C'est la croisade De la foi La croisade Des miracles Prions en sable Au nom de Jésus Nous prions Que du premier jour Au dernier jour Que le temps Soit clément Que la pluie S'arrête S'il doit pleuvoir Que ce soit Après Chaque programme Et après que chacun Soit arrivé à la maison Au nom de Jésus Christ Prions en langue Demandons un calme Total Pendant les rencontres Prions ensemble Demandons un calme total Le vent La pluie Tout phénomène Nous stoppons Cela Au nom de Jésus Christ Mme Bacassé Lève ta main droite Dis nous venons Contre toute l'armée Des ténèbres Préparés par Satan Pour s'attaquer À la croisade Nous les frappons Au nom de Jésus Christ Nous les dispersons Nous protégeons Chaque frère Chaque païen Chaque personne Qui quitte sa maison Pour venir à la croisade Nous le cachons Sur le sang de Jésus Prions en langue Dès au nom de Jésus Que chaque volonté humaine Contre la croisade Soit bannie Continue à prier Au nom de Jésus Tous les esprits méchants Dans le séjour de mort Contre la croisade Soit bannie Tous les esprits Dans les forêts sacrées Soit bannie Tous les esprits Dans les abîmes Soit bannie Que la croisade Se tienne Protégée par le Saint-Esprit Continuons à prier L'un de la croisade L'un de la croisade L'un de la croisade Nous libérons ceux qui ont besoin de permission dans les lieux de service ou dans les foyers où règne la persécution. Dans les foyers où règne la persécution et dans les lieux de service, prions ensemble. L'argent doit être dompté pour être un instrument de la conquête. Il y aura croisade. Amen. Il y aura croisade. Ça sera à Técoua. Du 1er juin au 9 août. Dieu a béni ses enfants pour donner, pour organiser la croisade. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. C'est nous qui pouvons arrêter la croisade. Ce n'est pas le diable. Amen. Parce que Dieu nous a dit de faire. C'est nous, ses enfants, qui pouvons tout bloquer. Mais le diable ne peut rien. Et ainsi, nous n'allons pas échouer. Amen. Qui connaît l'histoire de l'église ? La première croisade, il y a eu lieu quel camp et où ? Qui ? Oui, prends le micro. La première croisade, 2008. Première croisade, 2008. Maison Blanc, à Koumassy. Amen. Nous vous disons merci, mais il faut qu'on presse de l'avant. Il faut qu'on presse parce que la sono, vous savez que notre frère, le comité a médité dessus. Une croisade sans la sono, ça sera très, très difficile. Donc, ils ont travaillé. Et au lieu de 200 sommes, nous sommes arrivés à 30 millions. On y va quand même, c'est très fort. Jésus-Christ. Dans les 30 millions, ce qui est déjà là, c'est-à-dire, au lieu d'aller acheter de nouveaux appareils, ils vont coûter 200 millions. Nos appareils qui sont déjà là, on va les renforcer. Donc, il y aura les réparations, il y aura le renforcement. Et puis, on va équiper un peu le groupe musical, ça dit, le piano, les tambales, tout ce qui est là-bas. Donc, le tout mis ensemble, nous sommes à 30 millions. Et il faut faire des achats maintenant. Il nous faut également un groupe électrogène qui va nous permettre de fonctionner. L'actuel, lui, ce ne peut pas fonctionner. 24 heures sur 24 heures. Il faut un nouveau qui va venir en renfort. De sorte que l'autre se repose, l'autre travaille la journée, le soir l'autre travaille et vice versa. Ce seront les techniciens. Si les 6 travailleurs 24 heures, ils y connaissent une panne. Donc, on ne doit pas manquer de courant. Amen. Une chose est d'avoir le groupe électrogène, une autre chose est de mettre le carburant. Ça prendra l'énergie, il faut le carburant. Donc, sur place, on va voir comment on va réfléchir. Et les chaises, la première progression a été lancée vers après le jeûne. Et dans le compte du chaises, un frère, une chaise, nous sommes à 12 millions. Si on doit acheter une chaise d'actuellement, ça va faire autour de 2 500 chaises avec cette somme. Or, il nous faut 17 000 chaises pour pouvoir permettre à tout le monde de s'asseoir. Dans ce portefeuille-là, il y a 12 millions dedans qui vont nous permettre d'acheter maintenant 2 500 ou 3 500 chaises. Or, il nous faut 17 000 chaises. Et là encore, c'est bon. Nous disons merci, mais il faut encore mettre la pression. Parce qu'on peut prendre les 2 000 chaises pour aller avec, mais il n'aurait un manque à gagner. Il faut encore louer un fonds perdu. Or, si on a ça, ça reste pour nous, des générations en générations, jusqu'à ce que l'usage arrive. Sur la vision, il nous faut un temple, un hall de 25 000 places. Donc, déjà, on peut prévenir avec les chaises ordinaires qu'on a là. Donc, combien ? C'est une tente. Donc, s'il te plaît, on a besoin de ce projet-là pour pouvoir réaliser cela. Donc, nous te supplions, comme papa a dit, c'est nous qui pouvons faire réussir ou alors faire jouer la croisade. Donc, si nous voulons que ça soit vraiment une réalité. Et puis, sous les bâches, toutes les ampoules sont gâtées. Les fils, ça ne peut plus être récupérée. Donc, il faut renouveler. On est en parlant de 9 millions pour pouvoir mettre en place. Les hautes tensions, il faut tirer les cordes. Même dans les villages, il faut mettre les ampoules. Ce n'est pas vous qui allez mettre les ampoules. C'est nous qui allons mettre les ampoules parce que les frères branchent mal les ampoules. Et quand ils branchent, ça prend feu. Donc, il faut les spécialistes qui branchent avec tous les dominos. Tout ce qu'il faut, c'est ce budget-là. Et ça fait qu'il y aura vraiment la vie saine et saut dans le village. L'eau, cette fois-ci, nous allons doubler d'efforts. Il y aura les deux services. L'eau qui va venir de la source naturelle qu'on a déjà, on va le renforcer. Et puis l'eau neuf qui va venir encore nous renforcer. Nous prions qu'il y ait l'eau en abondance. C'est vrai qu'il ne va pas pleuvoir, on a prié. Mais en bas, il y aura l'eau. Amen. Donc, il faut aussi de l'argent. Tout ça, c'est l'argent. Et même les comités qui sont là, qui vont fonctionner. Je prends par exemple le comité même nos semen, il faut les entretenir. C'est une équipe de soldats et ils doivent manger. Il faut la force, l'énergie. Il faut un budget pour ça. Il faut entretenir tous les comités qui sont là. Donc, même celui-ci, notre frère a un comité très important, la délégation étrangère qui vient pour les accueillir. Donc, nous voici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Il y a un temps record. Mais on est un grand Dieu. On est un grand Dieu. Notre Dieu est puissant. Donc, nous voulons vous encourager à presser. À presser. Et merci déjà pour les quatre qui sont rentrés plus pour aujourd'hui. Nous croyons que d'ici le 30, les chevaux vont bouger de plus forte manière. Que Dieu bénisse. Merci. Père, je te dis merci déjà pour ce que nous avons déjà reçu, Seigneur. Les quatre sommes quelques poussières qui viennent d'entrer. Nous prions que, Seigneur, le ciel soit ouvert, que les mains des frères, que le Saint-Esprit descende et ouvre les mains des frères afin qu'ils donnent, qu'ils donnent, qu'ils donnent, pour le succès et la réussite au Dieu de cette 16e édition. Bénis les frères qui ont déjà prouvé. Bénis les préparations financières. Bénis chacun de ces seigneurs. Ô Dieu, et ouvre les cœurs à ces dons et à ces dispositions et ces besoins qui sont urgents pour nous. Au nom de Dieu Christ. Amen. Nous comptons sur ta grâce et nous comptons sur ton intervention, Seigneur, à toucher le cœur bien disposé, Seigneur, afin que ces fonds, oh Seigneur, nous avons besoin pour la croissante, sois libérés par ta grâce. Toi que le Dieu pourvoyeur, bénis-nous, s'il te plaît, Seigneur, afin que Seigneur éternel, tous ces fonds dont nous aurons besoin soient pourvus pour le succès de la croisade. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Nous prions, Seigneur, l'or et la vente appartient. Nous prions, oh Père, nous sommes peut-être en retard, nous nous sommes prêts. Ta Seigneur, la mobilisation est peut-être en retard, mais nous voulons supplier ta grâce, Seigneur, et plaider au Dieu de miracles, le Dieu de miracles, le Dieu qui nous amène, qui nous conduit aujourd'hui. Ah, Dieu quoi, nous plaidons que ce terrain de miracles actuel, Seigneur, que tu nous donnes la victoire, Seigneur, que les sommes soient rassemblées, oh Seigneur, que les... ce soit pourvu, Seigneur, financièrement, matériellement, Seigneur, nous prions, nous crions. Oh Seigneur, agis, au nom de Jésus Christ. Amen. Oh Seigneur, mon cœur battait la chamade tout à l'heure. Oh Seigneur, à cause de l'enjeu qui nous attend, mais je dois pouvoir compter sur toi, mes frères et moi, nous devons compter sur toi. Tu en es capable, Seigneur, et nous sommes capables. Je prie au Dieu que tu visites tous les saints à travers le monde qui ont le regard rivé sur cette croisade pour mettre la main à la quénou, Seigneur. Je prie pour tous les saints en Côte d'Ivoire, du nord, au sud, et à l'ouest, en passant par le centre. Que chacun soit concerné, que chacun soit concerné par, Seigneur, la contribution personnelle, collective à apporter. aux organisateurs. Seigneur, je prie que tu nous donnes un cœur bien disposé, un cœur bien disposé, un cœur bien disposé, que pendant que nous mangeons, pendant que nous faisons des achats, Seigneur, pendant que nous passons par-ci, par-là, que nous nous souvenions qu'un grand rendez-vous nous attend. Seigneur, interviens. Interviens, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous continuons d'insister parce que nous avons vu tous ces besoins qui ont été exposés. Nous avons vu également le caractère urgent, mais nous croyons, Seigneur, que tu es là, Seigneur, et nous avons le regard arrivé sur toi. mais nous savons que quand tu, quand on crie à toi, Seigneur, tu réponds, Seigneur. Viens donc, oh notre Dieu, ouvrir les églises célestes afin de déverser sur nous, Seigneur, des sources de revenus, afin de pouvoir à tout ce qui est nécessaire aux finances, aux matériels, s'il te plaît, notre Père. Je prie que tu nous donnes des données, des données même, de sorte que toi-même, il t'arrive de dire non, c'est bon, Seigneur. Que nous puissions dépasser, Seigneur, toutes ces attentes, s'il te plaît, s'il te plaît, agis, 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 Seigneur. Fais-nous agir également, fais-nous agir également. Éternel, multiplie nos sources, s'il te plaît, Seigneur, pour que tous ces besoins soient pourvus, en temps opportun, Seigneur. Fais-le pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te supplions que tu ouvres les églises des cieux, Seigneur, et que tu pourvoies tout le nécessaire pour que cette croisade se passe dans de bonnes conditions. Agis, bénis-nous, bénis-nous abondamment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois fortifié. par rapport au fardeau des 100 millions qu'il nous faut pour la préparation de la croisade, pour le succès de la croisade, au moins, sans compter les chaises et le groupe électrogène. Il y a une expérience qui m'a marquée jusqu'à aujourd'hui sur la puissance de la prière. En 2002, nous préparions la convention de la sainteté. avec le frère Zach. C'était pour 4 jours. On commençait le mercredi, on devait finir le dimanche. Et nous avons préparé ces 4 jours. Le mercredi, on commençait le soir, l'accueil des délégations à 18h. Et c'est le jeudi matin que le frère Zach prenait la parole. Nous avons préparé ces 4 jours avec 40 jours de prière. On était dans un jeûne partiel aussi. et on avait un challenge de 22 sommes qui devaient être suscités pour couvrir le besoin. Nous n'étions pas 100 000. Je ne me souviens plus très bien de combien nous étions en 2002. Mais nous n'étions pas aussi nombreux que ça. Mais on avait besoin de 22 sommes parce qu'il fallait louer tout un établissement pour l'internat, les salles de classe, il fallait prendre les convois pour les frères, il fallait assurer la nourriture pour tous ceux qui devaient être présents. Je n'avais pas aussi l'effectif des frères à cette époque-là. Mes frères bien-aimés, nous avons prié systématiquement toutes les nuits de minuit à 4 heures. Et l'un des points clés c'était le besoin financier. Et le pasteur nous exotait toutes les nuits. Petit troupeau, ne craignez rien, vendez ce que vous avez. Petit troupeau, ne craignez rien, ne craignez rien. Et le miracle que Dieu a produit, pas parce que nous avions beaucoup d'argent, mais parce que Dieu avait décidé de prendre ce que nous avons. On avait décidé de vendre ce que nous avions. J'avais, on avait un de nos, c'était Esaïe qui était encore, qui était encore bébé. On avait une roulette, une poussette que nous avions vendue, en plus d'autres choses, des pagnes et tout qu'on avait vendues pour pouvoir donner pour la croisade, pour le succès de la convention. Frère, nous avons terminé la croisade, si mes souvenirs sont bons. On avait terminé la croisade, non seulement avec les 22 sommes, mais il y avait eu un, deux ou trois sommes de rélicats qui sont restées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On avait un mois pour rassembler toute cette somme d'argent. C'était beaucoup pour nous à l'époque, c'était astronomique pour l'effectif de l'Église à cette époque-là. Mais Dieu nous a bénis et nous avons pu avoir cet argent venant des frères et on finit la croisade. On se rend compte que Dieu nous a bénis au-delà de ce que nous avons demandé. On est revenu avec près de trois sommes comme la monnaie de ce que les frères avaient donné. Qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais suggérer tout à l'heure quand l'ancien de Gonzague m'a donné le papier, j'ai commencé à demander au Seigneur qui n'a pas de but. parce qu'il faut quelqu'un qui va prendre un but d'un mois, qui va tomber enceinte d'un mois, d'un but d'un mois et prier pour accoucher cet argent pour les 30 jours qui sont devant nous. Au niveau du plateau, nous avons commencé depuis deux semaines une croisade pour susciter les fonds. Le frère Tatou disait l'argent n'est pas donné en réponse aux besoins, mais l'argent est donné en réponse à la prière. C'est-à-dire quel que soit le montant d'argent que nous avons besoin, on a besoin de prière. Plus le montant est important, plus il faut de la prière, une quantité importante de prière pour que cet argent soit suscité. L'année dernière, ça a été vraiment difficile sur le plan financier. Ma proposition, ma suggestion, c'est qu'il y ait parmi nous des personnes qui vont tomber enceintes d'un but, d'un mois, pour demander à Dieu, pour prendre ce fardeau-là. Et chaque jour, se rassurer que c'est demandé à Dieu de façon systématique pour que vous associez à tous nos efforts pour précipiter les résultats. Parce que certains budgets ne vont pas attendre le 30 juin pour être exécutés. La SONO ne peut pas attendre ce délai-là. Il nous faut aller urgentement. Et la plus grande urgence, la façon d'aller très rapidement, le meilleur raccourci, c'est la prière intensive, la prière agressive, c'est la prière en quantité. Voilà ce que je voudrais proposer. Le frère parlait tout de suite là, et je me souviens, ce frère qui parlait, il parlait de la sorcellerie. Effectivement, nous avons eu où il y a la délivrance. Et à quel quoi, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. il y a un homme qui va même là, qui ne va pas pour la délivrance, ils sont en pratiquant la sorcellerie. tu as quitté ici, puis tu payes le transport. Et puis tu changes la sorcellerie, tu arrives là-bas. Je vous encourage. Notre livre, la Sème série, Dieu a choisi un homme de Dieu qui a envoyé en Côte d'Ivoire pour lui te poser pour la délivrance. Tu sais que tu n'es vraiment pas délivré. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à la délivrance ? Et puis tu assises avec ça, tu travailles, tu empêches les gens, tu combats les gens, heureusement. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas face. À quel point, deux minutes, quand je suis parti là, quand j'ai commencé à prier, il y a eu sommeil, ils sont venus saisir ma gorge. J'ai dit, je me débattais comme ça. Je me débattais. Tu n'es pas parti pour prier, mais tu es parti saisir la gorge des gens. C'est sérieux même. Dieu nous a donné un homme comme ça là. Le maître de la délivrance, il dérive totalement. Ça dit, ça parante seulement là. Ça peut te rendre libre. C'est la simple, c'est-à-dire, 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 je sors la mort. Ça m'a libéré totalement. Et je travaille mon cœur tous les jours. Le homme n'a pas perdu mon cœur tous les jours. Je vous demande pardon. On ne va pas à quelque quoi pour rentrer dans le désordre. Parce que Dieu n'a pas le désordre. Tu as fermé le ciel sur toi. Quand tu fais le désordre, tu fermes le ciel sur toi. Juste ta délivrance. Avant d'aller à Kipo, tu as dit, fais la paix avec ton frère. Vous êtes assis, tu mets un bal et tout. Et je suis même si elle est là-même. Et vous, vous ne nous parlez pas. C'est misérable. Il faut arrêter à toi mais tu es en misère. Dieu n'est pas venu te condamner. Il est venu te rendre libre. Quand je vois ça, ça me fait mal. Je dis, oh Seigneur, un petit. Oh Seigneur, un petit. Il ne faut pas te mériter dans ça. Sinon, si la mort te se prend là, où tu vas te trouver ? Oh, le frère, le frère, la la seule, elle est pâtée. Elle est pâtée au ciel, vraiment. Tu vas te trouver une affaire. Pendant que tu es en train de faire là, tu vas te trouver une affaire. La mort te se prend. La mort ne revient pas. Quand la mort te vient en pâtie là, est-ce que tu peux dire non à la mort ? Tu ne peux pas dire non à la mort ? La mort se prend, ça peut te prendre. Et puis, tu t'en as fait. On s'en a plus, on dit, le frère nous a dévancé, ouverte la sœur nous a dévancé. Elle s'est trouée en affaire. Vraiment, prenez ça au cerule. Tu veux faire les miracles, mais il y a beaucoup de désordre qu'on voit. Que Dieu soit bien. acclamant pour Jésus-Christ. Jésus t'a enlevé de mon corps. Et il t'a mis sur son corps. Et il t'a amené à la croix. Il t'a crucifié avec lui. Tu n'existes plus. Ta puissance est détruite. Va-t'en, quitte mon corps. Au nom de Jésus. Dis, va-t'en, au nom de Jésus. Donc, vainqueur de vainqueur, dis-vous tous les démons. Derrière les maladies, nous vous jugeons par terre et ne vous arrêtez pas sur notre chemin. Au nom de Jésus-Christ. Que la bonne main de Dieu soit sur ta personne. Que tous les obstacles soient ôtés de ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.